Le concours d'entrée aux classes préparatoires des grandes écoles de Dallaba ainsi qu'à l'Institut National Polytechnique Félix Oufoué Bouani de Yamoussoukro a été lancé ce vendredi 11 août 2023 à l'Université Gemal Abdel-Nezer de Conakry. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a initié ce concours, qui a reçu plus de 500 candidatures pour seulement une cinquantaine de places disponibles. C'est la première fois depuis 2017 qu'un ministre de la République lance ce concours. Pour la rentrée 2023 à 2024, ce concours présente des particularités, notamment l'ouverture de la filière mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur en Guinée, dans laquelle des étudiants seront envoyés à Yamoussoukro, déclare Abdoulaye Keta, conseiller chargé des missions et coordinateurs. Environ 40 étudiants seront admis dans les classes préparatoires aux grandes écoles de Dallaba, en filière MPSI, et nous enverrons une dizaine d'autres en Côte d'Ivoire grâce à notre coopération. Les candidats passeront des épreuves de mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, culture générale et anglais, afin de mesurer la capacité de réflexion de ces candidats qui ont déjà franchi la première étape du baccalauréat. Face à l'enthousiasme suscité par ce concours, la ministre DRJK Sidibé affirme, nous nous n'attendions pas du tout à recevoir plus de 500 candidatures pour une quarantaine de places. Des lauréats ayant déjà des bourses dans d'autres pays sont même présents pour passer les épreuves. Cela témoigne de la confiance de la jeunesse guinéenne en nos institutions d'enseignement supérieur, grâce à la volonté des hautes autorités de la transition. Organisé en collaboration avec la Côte d'Ivoire, le défi cette année est de taille, car nous avions l'habitude de recevoir environ une centaine de candidats, mais cette année nous en avons plus de 500. L'organisation est donc un peu exigeante. Les épreuves ont bien commencé et nous espérons sélectionner les meilleurs candidats pour les classes préparatoires l'année prochaine, précise Broukouadio, enseignant à l'Institut National Polyclinique Félix Oufoué Boigny et chef de la délégation ivoirienne. Les candidats restent confiants les sujets sont exigeants, mais nous espérons réussir, car nous aspirons à être l'élite de la Guinée. Je suis confiant, car je souhaite devenir un grand ingénieur informaticien pour servir mon pays, déclare Adama Mansaré, candidat. Il est important de noter que différentes filières sont disponibles, telles que les mathématiques, physiques et sciences de l'ingénieur pour la rentrée de septembre 2023, etc.